Tu es là ! Mais dans quel état ? J'y ai laissé pas mal de plumes, à cause du stress. C'est parce qu'Aphrodite est ici ? Tais-toi ! Non ! J'ai l'air de quoi ? Là comme ça, d'un poulet. Mais ça va bientôt s'arranger. Bon bah, on s'en occupe maintenant. Écoute, je ne suis pas doué pour les remerciements. Mais tu m'as sorti... de la panade. Malgré quelques prises de bec. Quoi ? Oui, oui. Débarrasse-moi de mon apparence de galinassée. Pour sortir triomphante, je vais avoir besoin d'un allié de poids. Je fais appel à la force de ta rage, Arès, dieu de la guerre. Combat à mes côtés. Ah, là, c'est mieux. Ah ! Où est le champ de bataille ? Qu'on me jette une arme ! Il faut que je frappe quelque chose. Oui, Arès. Ça ne va pas tarder. Tout me revient maintenant. Tu as trouvé ce que tu allais dire pour regagner le cœur d'Aphrodite ? Mais qu'est-ce que je suis bien foutu. Je vais laisser parler mes pecs. Oui, contente que tu te sentes mieux. C'est grâce à toi, Phénix. Mais nous n'en avons pas fini. Quand tu reviendras, j'aurai des tâches à te confier. Il est temps de remettre de l'ordre ici. De nouveau divin ? Il ne me reste pas une plume. Qu'est-ce qu'il y a ? Même en bas ? Tu sais, tu n'as plus rien d'un poulet. Je suis divin de partout, Aphrodite. Pourquoi me demandes-tu ça ? Quoi ? Oh, pour rien. Il vaut mieux que certains fantasmes demeurent... Inassouvis, j'imagine. Alors, ô dieu de la guerre, je parie que ces tâches sont de nature militaire. Ha 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 ! Ça, tu peux le dire ! Ô douce vengeance ! Typhon va bientôt sentir sa douleur. Mais avant, tu vas aller dire deux mots aux Spartes, qui se sont moqués de moi quand je n'étais qu'un oiseau. Tu y gagneras une armure de premier ordre. Il suffira de la prendre sur eux. Ce n'était pas très malin de leur part ? Se moquer de quelqu'un dont le nom se termine par « de la guerre » ? Les Spartes ont plus de muscles que de cervelles. Mais je veux que tu leur montres qu'ils ont vraiment eu tort. Ha ! Arrache-leur les plumes et fais-en un coussin ! Je les retrouverai, pour toi. L'autre tâche que j'ai à te confier est d'une importance cruciale. Elle fait appel à une jarre en bronze. Et je n'en dirai pas plus. Eh bien, j'ai trouvé cette jarre. Au brisant. Ah-ha ! Donne-la-moi. Doucement. Je connais cette jarre de par mes récits. C'est celle où Othos et Ephialtes t'ont enfermés, n'est-ce pas ? Ils ne m'ont pas enfermé. Je suis... tombé dedans. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. J'y ai caché quelque chose d'important. Que seul quelqu'un de ta taille peut aller chercher. Alors, au travail ! Qu'est-ce que tu as caché ? C'est une urgence, je te signale. Tu te souviens que mes filles, les Amazones, ne me parlent plus ? Eh bien, il y a quelque temps, j'ai emprunté à Aphrodite une ceinture pour... l'essayer, disons, comme font les gens. Et je ne savais pas que j'allais me retrouver enfermée dans une jarre. Bref, j'ai perdu cette ceinture. Et pas question d'aller la rechercher. Plus jamais ! Qu'est-ce que ça a à voir avec les Amazones ? J'avais offert à leur règne Hippolyte une ceinture. Alors, je la lui ai empruntée, et je m'en suis servi pour qu'Aphrodite ne se rende pas compte que la sienne avait disparu. Je rêve. Tu attends de moi que j'aille là-dedans uniquement pour que tes filles t'adressent à nouveau la parole ? Plutôt pour qu'Aphrodite ne s'aperçoive pas que sa ceinture tire des flèches enflammées, mais... oui. D'accord. Merci, Phénix, tu me sauves. Il suffit de te pencher. Allez, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a marché. Je suis... dans une jarre. Hé ho ! Arès ? Je t'entends et je te vois, petite guerrière ! Je vais t'aider, d'ici ! Tu sais, tu aurais pu sauter toi-même dans la jarre. Et moi, je t'aurais aidé de là-haut. Bon. Elle ressemble à quoi, cette ceinture ? D'ordinaire, je suis le seul à l'avoir. Bon, exceptionnellement, il faut que tu l'auras. Mais surtout, tu gardes ça pour toi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.